Je vais parler du financement de terrorisme et de la façon dont Daech s'est financé par la vente de son pétrole. C'est particulièrement choquant pour les français. Donc il y a des gens qui aimeraient bien que ça ne soit pas public. Mais il y a heureusement des procédures en cours en Italie qui me font penser qu'on va arriver à gagner ce combat et que ça va être public et qu'on va dire aux gens comment Daech s'est financé, par quel flux, par quelle société. Et les gens vont comprendre que l'affaire Lafarge, qu'ils connaissent un peu parce que bon c'est un Lafarge c'est un financement de 12 millions d'euros qui a été fait en faveur de Daech. Elle était à la limite l'affaire Lafarge un peu excusable parce qu'il y a eu des opérations spéciales qui ont eu lieu autour de la cimenterie de Lafarge en Syrie. Mais là le financement de Daech par son pétrole est totalement inexcusable. Pour vous en dire quelques mots rapidement, en 2014, à partir de 2014, Daech investit des champs pétrolifères dans le nord de l'Irak, un endroit que je connais très bien. La production est assez faible mais suffisante pour pouvoir créer une source de financement importante, leur source majeure de financement. Mais ils n'ont pas de moyens d'évacuer ce pétrole. Pour pouvoir le vendre, il faut le transporter. Ce n'est pas consommable sur place. Donc il y a quelqu'un qui va les aider à mélanger ce pétrole au pétrole de contrebande des Turcs. Ce pétrole va se retrouver camionné jusqu'à Dorthiol. Et à ce moment-là, à Dorthiol, il est déchargé et chargé sur des tankers. C'est une société française qui se charge des opérations. Ce pétrole est vendu à des traders. Est-ce qu'ils sont au courant de ces sociétés françaises ? Parfaitement. Vous avez des preuves de ça ? Parfaitement. Ce pétrole est mélangé et vendu à des traders suisses. Et après, avec des faux papiers, il est vendu un peu partout, notamment en Italie. Au jour d'aujourd'hui, vous avez deux procureurs italiens de Cagliari et Brescia qui travaillent avec la police contre-terroriste pour déterminer quel flux est allé exactement sur Daesh, quel flux est allé exactement envers les Kurdes. Mais le schéma, en tout cas, d'export de l'huile de Daesh, maintenant, on le connaît. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point on le connaissait déjà quand il y a eu l'enquête parlementaire. Il y a une mission parlementaire qui a eu lieu en 2016, deuxième semestre 2016. Vous avez des députés qui se demandent comment Daesh se finance. Donc, il y a une commission d'enquête parlementaire qui est faite. Le rapport ne mentionne strictement rien de tous ces événements. On parle de l'art, de beaucoup de choses, mais pas du pétrole de Daesh qui constitue 90% du financement. Ce financement-là est tellement important qu'on peut dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu ce flux, il n'y aurait pas eu le califat.